Salut et bienvenue, attention, émission bien vénère. Dans la quotidienne du jour, Mortal Kombat se révèle un peu plus dans la news. Le wiki a bon goût en vous parlant de cosmétiques, alors qu'on reste dans l'esthétique léchée avec Dead or Life 6. La story du jour fait dans la survie avec une sélection de vos jeux préférés du genre et on kiffe la bande-annonce de John Wick 3. Allez, c'est parti ! Le 17 janvier dernier a été révélé le 11e épisode de la gorissime série Mortal Kombat, l'occasion pour Warner d'organiser un tournoi européen bourré de célébrités. La France a été brillamment représentée avec le grand champion de judo Teddy Riener qui a affronté Squeezie. Le youtuber a d'ailleurs remporté la finale du tournoi face au boxeur anglais Chris Bang Jr. Pour ce qui est du jeu, beaucoup de choses ont été annoncées, comme le retour de certains personnages et l'arrivée de petits nouveaux. L'éditeur prévoit une sortie sur toutes les plateformes, dont la Switch, eh oui, tout en étudiant la question du cross-plateforme. Mais la grande nouveauté de ce 11e épisode est la personnalisation des personnages. Customisable de la tête aux armes, les combattants auront donc l'allure que vous aurez choisi sans pour autant trahir leur design original et cette nouvelle fonctionnalité sera visiblement assez poussée. Espérons juste qu'après les énormes polémiques des lootbox, particulièrement dans l'ombre de la guerre, l'éditeur trouvera le moyen de rendre la chose possible sans vider son portefeuille. C'est comme cosmétique. Alors non, on ne vous a pas préparé un tuto fond de teint pour Kratos ? Petit tuto très rouge, tu prends un stylo comme ça et tu le passes partout. Ok boy, t'es au poil. Non, par cosmétique, on veut parler des skins, accessoires, armures colorées, tous ces petits gadgets visuels absolument inutiles et donc complètement indispensables. Vous savez, le planeur coloré dans Fortnite. Aucun avantage en jeu et pourtant les éléments cosmétiques ont envahi le monde du jeu vidéo. Pourtant, la pilule avait eu du mal à passer au début. Rappelez-vous, en 2006, le tollé déclenché lorsque Bethesda met en vente une armure dorée pour cheval dans Oblivion. 2,50€ pour tout ça ? Les temps ont changé pourtant et on ne compte plus les jeux free-to-play tirant leur revenu uniquement de la vente de cosmétiques. Au passage, vous savez combien vous coûterait l'intégralité des skins de Fortnite ? 1000€ ! Bien entendu, personne ne vous force à dépenser le moindre denier en frivolité. Mais vu l'argent que rapporte le jeu, on imagine que nombreux sont ceux qui succombent à la tentation de pimper leur perso. Le plus rageant peut-être étant ces jeux payants dont le catalogue de costumes atteint des sommes faramineuses. Oui, c'est bien de toi qu'on parle, Dead or Alive. Dans le petit monde du jeu de baston 3D, Dead or Alive fait encore trop souvent office d'outsider. Et si vous voulez notre avis, eh ben, c'est dommage. Le sixième épisode arrive et nous, nous nous réjouissons déjà de retrouver l'éternel triangle magique coup shop contre, qui a toujours su donner à la saga sa saveur si particulière. Et on la retrouve cette fameuse trinité. Oui, mais la surprise est aussi de la partie. Dead or Alive 6 adopte une nouvelle touche. Alors ça pourrait sembler risible, dit comme ça. Sauf que c'est tout l'équilibrage traditionnel auquel nous nous sommes habitués depuis plus de deux décennies qui s'en trouve chamboulé. Et c'est pas rien. Ce nouveau bouton est accompagné d'une jauge de spécial qui, vous vous en doutez, servira à effectuer une jolie furie qui fait du bien aux mirettes et du mal à la barre de vie adverse. S'ajoute à ça une sorte de contre-ultime qui part à toutes les hauteurs, un enchaînement de quatre coups qui finit par un imparable et d'autres surprises encore. Le premier contact fut donc déroutant mais agréable et n'a pas suffi à étancher notre soif. On ressort de ses premiers combats avec plus de questions que de réponses, mais l'attente, elle, n'a jamais paru aussi pénible. Voilà qui est bon signe. Jeudi 17 janvier 2019, Game One diffuse sur ses réseaux sociaux le wiki de la quotidienne consacré à la survie, à l'occasion de vous demander votre titre préféré dans le genre. C'est vu, c'est liké, c'est commenté, Jonathan qui adore le PC en rie même, il est le seul. Faut dire que si tu joues sur PC, on comprend que la survie soit une rigolade pour toi. Et du PC au Crash, il n'y a qu'un pas que nous franchissons avec Safia et son expérience intense sur Ark Survival Evolved. Crash donc, mise à jour, PLS à cause des dinosaures. Car rappelons-le, oui, c'est un jeu de survie sur une île remplie de dinos. Un jeu qui survit, patché en janvier. D'un monde à l'autre, on passe au support mobile avec Arthur qui joue à Last Day on Earth. Last Day on Earth est un jeu multijour gratuit sur iOS et Android, mêlant zombies, survie et stratégie. Yvan nous rappelle l'existence du très original Rust. Farming, crafting, construction et raids ennemis qui anéantissent tous vos efforts, Rust est un jeu de no life qui n'a pas rouillé. Sa dernière mise à jour datant de novembre 2018. On finit par une mention spéciale à Todd, qui a choisi la vie comme meilleur jeu de survie. Comme Stallone le faisait dire à Rocky, personne ne frappe aussi fort que la vie. Et vous, vous en pensez quoi ? A 14 million dollar bounty on his head. Nevehoah dans la ville. What's-a-piece of it ? I say the odds are about even dark. Five seconds. John Wynne. Excommunicado. In effect. In three... Two... One... Et c'est parti, comme tu dis, pour la bande-annonce de John Wick 3, notre gros kiff du moment. Et que je te jette une arme en pleine poire, que je te flingouille le bide et que je te balance mes chiens, il est comme ça, John. Tiens, on te met 10 sur 10 pour ce coup de sabre à moto, l'artiste. Il faut dire qu'il en a vu, du pays. On conserve les corées au top comme ce retour de couteau dans l'épaule, et l'esthétisme léché à l'image de ce jeu de miroir rappelant l'épisode 2. Pif, paf, boum, dévore-moi ce bouquin ! Sa déforeille, sa pétarade, on attend de pied ferme ton retour prévu pour le 22 mai ! Baba Yaga, cavalier de l'apocalypse des temps modernes ! La quotidienne, c'est déjà fini, on se retrouve dans une prochaine émission et sur les médias sociaux de Game One. Donnez vos feedbacks, on vous lit, on vous écoute, vous nous regardez. Jamais nous ne faiblissons dans ce combat incessant pour vous plaire. Merci. 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 C'est parti !